Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un grand astronome qui est Tycho Brahe. Donc Tycho Brahe, il naît en 1546, c'est-à-dire trois ans après la publication posthume du livre de Copernic qui s'appelle De la Révolution des Orbes Célestes, qui est vraiment une œuvre majeure en astronomie. Et il naît dans une famille danoise qui est noble. Donc il est danois. Et il a un intérêt précoce pour l'astronomie. Et il a tellement un intérêt précoce pour l'astronomie que même jeune, il arrive à faire plusieurs observations qui sont vraiment très très pertinentes, avec notamment l'observation d'une étoile qui explose. Et à l'époque de Tycho Brahe, c'est un phénomène qui est assez inconnu, qu'on ne s'est pas vraiment expliqué. Donc cet intérêt très très précoce pour l'astronomie, ça lui vaut d'être repéré et d'être pris sous l'aile, sous le patronage de Frédéric II, c'est le roi du Danemark. Donc patronage de Frédéric II. Et ça, ce patronage, par définition, ça va lui permettre de faire des recherches sans avoir à se soucier vraiment de l'argent, d'acheter des instruments, etc. à son compte. Et notamment, ça va lui permettre de créer à 30 ans un observatoire. Donc à 30 ans, il crée un observatoire. Et cet observatoire, à son époque, c'était le plus grand d'Europe. Et également, il est intéressant parce que c'est le dernier observatoire avant vraiment la révolution des télescopes. Puisqu'au début du XVIIe siècle, il va vraiment y avoir une révolution qui est apportée par l'amélioration des lentilles. Et donc des télescopes bien plus performants vont pouvoir voir le jour. Donc néanmoins, dans cet observatoire qui précède l'apparition vraiment des premiers télescopes, eh bien, Tycho Brahe va faire l'observation minutieuse de la position du Soleil, de la Lune et des autres planètes du système solaire pendant près de 20 ans. Alors on va mettre cette image ici. Et on voit une représentation très artistique, évidemment, de Tycho Brahe dans son observatoire. Et ça, pendant 20 ans, il enregistre des positions du système solaire. Et ça, c'est très intéressant parce que l'enregistrement de ces positions de manière très très méticuleuse, ça lui permet d'observer que ces données, eh bien, ne sont pas en accord avec ce que propose, ce que prédit le système de Ptolémée. Donc ça, c'est en désaccord avec Ptolémée. Ptolémée, puisque, souvenez-vous, le système de Ptolémée, c'est le système géocentrique qui considère que la Terre est au centre du système solaire. Et jusqu'à maintenant, la réfutation que proposait Copernic, c'était une réfutation qui était davantage basée sur la simplicité du système. C'est plus élégant, ça permet de simplifier les calculs, de considérer que le Soleil, et non pas la Terre, est au centre du système solaire. Et bien là, Tycho Brahe propose une réfutation qui se repose principalement sur l'expérience. Il observe que le système de Ptolémée ne permet pas de prédire avec précision la position des planètes. Simplement, Tycho Brahe, il fait l'observation, mais il n'est pas capable de proposer un meilleur modèle. Et donc, il va falloir attendre encore quelques années pour que vraiment le système de Ptolémée, ou plutôt que l'opinion commune, commence à douter du système de Ptolémée. De plus, la fin de la carrière de Tycho Brahe est assez mouvementée, parce que c'est un personnage qui est assez folklorique, et qui a un fort caractère. Et lors d'un duel, puisque les duels sont assez répandus à l'époque, et bien il en vient à perdre son nez, on lui coupe l'arête du nez dans un duel, et donc il est obligé de porter une prothèse à la place de son nez durant la fin de sa vie. Et on le voit sur certains portraits, donc par exemple ici, en effet, il porte une sorte de prothèse en or, pour éviter qu'il soit complètement défiguré. Donc ça, c'est simplement une anecdote, mais ce caractère qui est très très difficile, ça lui vaut également de perdre son patronage avec le roi du Danemark, Frédéric II. Et donc il est contraint à s'exiler, à partir à Prague, à la fin de sa vie. Donc à Prague. Mais néanmoins, cet exil, il s'avéra être fécond, puisque à Prague, il rencontre un jeune mathématicien qui est très très doué, et qui porte le nom de Kepler. Donc Kepler, on va l'étudier par la suite. Puisque Kepler va aider Tycho Brahe dans ses dernières recherches, et à la suite de sa mort, va reprendre ses travaux, va reprendre ses analyses et ses données, et essayer, lui, de proposer un modèle qui permet de répondre, justement, aux problèmes que pose le système de Ptolémée. Donc on en a terminé avec Tycho Brahe. Dans la prochaine vidéo, justement, on va étudier Kepler et ses différentes lois. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.